Vous n'êtes pas venu à une montagne qui brûle de feu, à une telle voix prononçant des mots que ceux qui l'ont entendu ont supplié qu'aucun autre mot ne leur soit dit. Mais tu es venu au Monsion, à la cité du Dieu vivant. Tu es venu à Dieu, à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici, Élie ? J'ai été très jaloux pour toi, Seigneur, pour ton peuple d'Israël à abandonner ton alliance, renverser vos hôtels, jeter vos propres faits sur le clévé, et moi, moi seul, suis resté, et ils cherchent ma vie pour l'emporter. Élie, lorsque mon peuple s'est détourné de moi, ils ont brisé mon cœur. J'ai décidé d'envoyer mon fils, le roi, déguisé en devant. Dans l'espoir que mon peuple se tournera vers lui, mais même s'ils peuvent le tuer, sur ordre de l'homme nommé Pilate, la mort de mon cher fils deviendra un sacrifice, expiant le fait que mon peuple se détourne de moi. Mais je ressusciterai mon fils le troisième jour, et ceux qui croient en lui recevront de moi la vie éternelle et le pouvoir miraculeux autrefois utilisé avec votre manteau, le manteau. Ô Seigneur, Dieu, Abraham, Disak et Disraël, ton fils, le devin, va mourir pour ton peuple, que ce soit de ma main, qui attendait les prophètes de Baal au ruisseau de Kishon. et soit connu par mon meurtre de votre fils, que moi, Elie, votre serviteur, exécute votre volonté pour ramener le cœur de votre peuple vers vous. Alors je vais changer mon nom pour Pilate. Je vais enlever mon autre moi, ma conscience, de moi, et l'appeler le nom Sphinx. Alors, avec une conscience tranquille, je sacrifierai ton fils. Après la résurrection de votre fils, je fusionnerai avec mon autre moi, le Sphinx, et accomplirai à nouveau des miracles avec le manteau d'Elie. Amelie, Sainte, Hors, Hamza, is powered, and the Sphinx. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant des milliers d'années, le manteau d'Elie a été perdu. Il l'a utilisé pour faire des miracles au nom de Dieu. Le prophète qui ne meurt pas retournera pour reprendre son manteau. C'est dans la prophétie. Ce manteau pourrait s'avérer de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourrait-ce être le véritable manteau des miracles ? Les choses ne pouvaient pas bien se passer si je cherchais les conseils d'une sirène appelée Mersenne. Elle était connue pour attirer des marins comme moi et leur navire, à leur mort en écoutant sa chanson. Peut-être que j'allais les rejoindre. J'avais presque perdu espoir de trouver Mersenne pour me guider sur comment utiliser le livre noir qui condamne les âmes. Je l'avais acquis de Malak à l'église noire. Mersenne a dû me jeter un sort car je me suis réveillé dans un endroit étrange. Chaque homme qui va à la mer connaît les vieilles histoires comme Élie et son manteau de miracle ou son apprenti, Élisha, avec les flèches sacrées. Les histoires disent qu'Élaïja n'est jamais mort, mais il est allé au ciel dans un chariot de feu. J'aurais aimé qu'il meure. Parce que maintenant, des milliers d'années après qu'ils disent qu'il a été emmené au ciel, Élaïja est de retour ici en tant que pirate, appelé pilote, et il n'est pas content. Le frère du pilote Malik a une partie d'Élaïja piégée là-bas dans l'église noire. Je ne l'aurais pas vu si pilote n'avait pas détourné mon navire et ne m'avait pas envoyé là-bas. J'ai obtenu un livre noir, mais mes hommes m'ont trahi, l'ont volé et m'ont laissé ici pour me noyer dans le tourbillon d'Absalom. Cette entreprise n'est plus ce qu'elle était. Mes hommes horribles et non partageables. Nous avons encore le temps de rendre le livre noir à Malik et d'échapper à la malédiction qui a détruit l'équipage de notre navire. Je ne pense pas, on nous suit. Eh bien, tu penses comme le Rome. L'obscurité a suivi la Terre, tout comme l'homme que le pilote a tué est mort. Dans une heure ou deux, le nom de quiconque est dans ce livre noir, appartiendra à Malik. Je ne suis pas facilement effrayé, même s'ils échangent mon âme contre Delors. et entendre votre nom et mes petits soeurs. Tu nous avais promis que nous serions riches, Grissom. C'est Griswold. Je ne te le dirai plus, Griswold. Je peux penser à beaucoup de noms pour t'appeler. Oui, mais si nous prenons ce livre noir, directement à Malik, nous conduirons ceux qui nous suivent à l'église noire. Au moins, Baxter n'a pas pu échapper au tourbillon d'Absalom. Je ne parirai pas là-dessus. Quand il nous a ordonné de ne pas chercher les flèches sacrées, il était évident que nous le ferions. mais nous avons échoué. Mais nous avons obtenu ce livre noir à la place. Oui, mais il dit que le prophète qui ne meurt pas doit revenir pour reprendre son manteau. C'est dans la prophétie. Allez, personne ne croit qu'il ait monté au ciel sur un char de feu. Il serait impuissant sans son manteau de miracle. C'est pourquoi Malik nous a laissé un plan de secours au cas où son frère obtiendrait le livre. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu t'enverrais. Oui, mais ton nom est aussi sur ça, frère. Tu as perdu Baxter. Sauvé par le pilote. Tu as perdu la tête, pilote. Difficile de ne pas travailler près du travail désormais. Je ne travaille plus pour les pirates, même quand tu ne l'es pas. Ton butin a l'habitude de devenir le mien. Tu devrais me tuer tant que tu le peux encore. Malheureusement, ceux que je tue ne restent pas morts. Regarde qui travaille pour toi. Mais tu vas changer ça. Quoi que vous cherchiez, je ne l'ai pas. Non, non, non. As-tu le Livre Noir ? Non. Ce qui assure que les morts sont condamnés pour toujours. C'est pourquoi vous cherchez des hommes lettres. Tu perds ton talent, hublot. Tu es un Baxter illégitime. Tragédie. Aide les hommes à reconnaître les flics. Si tu ne nous obtiens pas les flèches de l'église noire, nous allons damner ton âme. Le pouvoir du Livre Noir de damner les âmes n'a jamais été essayé. Maudit si tu le fais. Maudit si tu ne le fais pas. Je vais partir en une personne. Maudit si tu ne le fais pas. Maudit si tu ne le fais pas. Alors tu crois en un homme mort ? C'est dommage que tu ne crois pas au miracle dont tu as besoin pour sauver ton propre navire. Je suis le seul survivant de l'église noire. Qui d'autre va convaincre ton frère là-bas de te céder les flèches sacrées ? Envisa, depuis qu'elle nous a vendu son âme, croyant qu'elle ne ferait que prendre la tienne. Elle n'a aucune part à cela. chanelette Maudit si tu ne saures pas et Phisa ne vous doit rien. Encore ivre, Baxter. Et nous ne le faisons pas. Laissez-nous mourir. Jusqu'à ce qu'ils aient payé en entier. Il faut envoyer le fils d'Amphys pour récupérer les flèches sacrées. « Tu as dit que tu répondrais quand je t'appellerai. Parle. J'écoute. Subir. 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 » « Un homme pourrait croire à ça. Devine, le Fils de Dieu, si ce n'était pour ses disciples. Ils disent que quiconque ne croit pas que le devin ressuscitera pour leur donner la vie éternelle est un esclave et un pêcheur comme moi. Je préfère prendre le risque de croire en moi-même. » « Vous voyez ce que vous n'avez pas vu si vous ne savez pas ce que vous cherchez. » « Quand ma mère n'aura plus de dette envers le pilote. Je le saurais. » « Et si on lui prenait le manteau sur son dos ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Euh... » « Un pas de plus et je l'utiliserai. » « Tuer un esprit est à peine une victoire. » « Pendant des milliers d'années, le manteau d'Elie a été perdu. » « Il l'a utilisé pour accomplir des miracles au nom de Dieu. » « Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, toutes vos dettes seront payées. » « Faire quoi ? » « Assurez-vous que les flèches sacrées ne tombent pas... » « Héros sacrés, tu inventes ça. » « Tu es libre de refuser de faire ça. » « Un manteau magique. » « Des flèches sacrées. » « Une course d'un esprit fou. » « Peux-tu me blâmer ? » « Seulement lorsque vous refusez de le faire, vous vous mettez en danger et ceux que vous aimez. » « Donc je suis la réponse à mes propres prières. » « Génial. » « Je vous mènerai aux flèches sacrées et Malak. » « Sur votre parole, j'aurai un passage sûr. » « Tu as trahi Baxter. » « Le CIEPPC Amphissa est aussi bonne que condamnée. » « Nous connaissons l'amour. » « Nous sommes d'accord sur quelque chose. » « Pourquoi devrais-je te faire confiance ? » « Parce que la bombe à bord de ce navire explosera si vous ne le faites pas. » « Avant qu'il ne le fasse, nous maudirons ton âme avec ce livre noir que tu nous as acheté. » « Je n'ai peut-être pas de pilote d'âme, mais j'ai toujours un point. » « Tu auras besoin de plus qu'un point quand je sortirai de ces chaînes. » « Maintenant, Baxter... » « Es-tu motivé à nouveau ? » « J'ai trouvé cette adresse à Malak confirmant ta mort, pilote, et le persuadant de renoncer aux flèches. » « Mon frère veut ma mort. » « Tu porteras cette note à Malak, déguisé en pauvre un char mort. » « Depuis que tu as commencé à voler des âmes avec le livre de Malak, je ne prendrai aucune part à cela. » « Ton manque de foi en nous n'est pas surprenant. » « Alors tu seras damné comme une chœur. » « À ton bateau, Baxter. » « Et le garçon de Fisaka, il nous mènerait à l'église noire. » « Pilote, t'as seulement libéré, afin que le roi puisse mourir à ta place, Hublot. » « Comme alors, ce ne sera pas moi qui mourra. » « Ritme, puissance, livre, livre. » « Tu n'échapperas jamais à cette merde, avant que la bombe de Malak ne nous transforme tous en fantômes. » « J'ai toujours terminé ma mission. » « Le livre noir n'a pas été pillé pour être remis à des parasites. » « Alors terminez votre mission. » « Y-ho ! » « S'évader n'est plus ce que c'était. » « Ha-ha ! Bon voyage. » « Depuis que nous t'avons sauvé, Grissom, tu nous serviras. » « C'est Grissom. » « Alors Malak, mon frère, tu as capturé mon autre moi, le Sphinx. » « Là-bas, dans l'église noire. » « Vivre est de prévenir la Sphinx de libérer la malédiction » « Je vais faire ça, je t'ai sûr. » « Ma malédiction tombe sur ceux qui volent les héritiers sacrés. » « Oh, je suis désolé. » « Le siècle dernier, vous avez presque... » « Presque réussi à détruire l'humanité. » « Vous avez communiqué avec l'invisible. » « Le roi d'Israël a utilisé ses flèches sacrées pour remporter la victoire en les frappant huit fois sur le sol. » « Tu échoueras. » « Et si tu échoues trop souvent, personne ne te vaincra. » « Bientôt, les descendants de ceux qui ont cherché à me tuer seront détruits. » « Mon pouvoir existe indépendamment de votre foi. » « Le roi Yagodon n'était pas la moitié de cette génération. » « Cette génération vivrait toujours comme si leur dieu était mort. » « Qu'il ressuscite ou non, en trois jours. » « Dans le royaume de Malak, ces redoutables chiens sept sont apparus aux côtés du sphinx. » « Depuis des années, il faudra trouver une méthode de destruction plus sophistiquée. » « Les flèches dans le sol et tirer sur vos ennemis. » « Voyez ! » « Mais ne détruira pas le tien. » « Un chat et Grisom ont trahi leur maître pour moi. » « Les secrets des enfers seront à moi. » « Une fois que mon livre noir volé sera retourné. » « Je vais inverser la malédiction et avoir le test... » « Tu ne fais pas dire à ton garçon où se trouve Malik. » « Tu sais ce qui va t'arriver. » « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Karin ? » « Les navires ont été saisis. » « Ils ne se courbent pas. » « Si cette sécheresse ne se termine pas bientôt, nous ne serons pas là pour voir la fin. » « Veuille va ten son tremper. » « La tempête. » « Il n'a pas plu depuis trois ans. » « Il y a un regard dans tes yeux. » « C'est apporté avec du bois de chauffage. » « Je n'ai pas vu depuis. » « Je fais de mon mieux. » « Pourquoi ne pourrais-je pas accomplir des miracles ? » « Comme le faisaient les devins. » « Dans l'ancien temps. » « C'est ce que tu dis. » « Tu m'as dit de ne pas croire tout ce qu'on me dit. » « Alors peut-être que tu as juste accompli ton premier miracle. » « Prête. » « Mais je suis toujours en vie avec un fils aussi crédule. » « Va chercher le bois. » « Tu as donné ta chance, Anne Fraser. Maintenant tu viens avec nous. » « Mordis-moi, si tu dois. » « Ne t'inquiète pas, on le fera. » « Sans la guerre. » « Ou sans ma présence. » « Ou sans ma mère. » « Je dois retourner. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Pas de place pour un gamin. » « Un voyant m'a quitté. » « Tu es mieux comme ça. » « Nous sommes tous seuls, gamin. » « Veille sur une personne toi-même. » « Tu perds ton toucher du bloc. » « Tu es ici, mais tu n'es pas obligé de l'aimer. » « Mais que savez-vous ? » « Les enfants sont un leurre utile. » « Dans quelle direction tu vas, gamin ? » « De cette façon, mauvaise chance. » « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés. » « C'était la dernière fois que je voulais te rencontrer. » « J'ai mes propres problèmes. » « Ce n'est pas surprenant. » « Arrêteras-tu de me suivre, gamin ? » « Je peux te faciliter la tâche. » « Personne n'a besoin de savoir que tu as échoué. » « Montre-moi un peu de coopération, traître. » « Il faudra d'abord me tirer dessus comme un... » « Tu peux compter là-dessus. » « Que votre arme à feu tire ou non, Hublot, vous me manqueriez de toute façon. » « Je ne pourrais pas écrire ces vices que pendant un certain temps. » « Mais je ne pourrais jamais échanger les flèches contre une demi-bouteille de whisky. » « Elle sera vide bien avant que je n'atteigne l'église noire, macabre. » « Tu devrais connaître mon nom maintenant. » « Ici, je vais t'envoyer de l'autre côté. » « Dommage que tu n'aies jamais montré autant de dévouement lorsque je t'ai engagé. » « Ma mère cherche Malik. » « Malak, qui est ta mère ? » « Je suis Fissa. » « Tu la connais. » « Je connais beaucoup de gens. » « Comme je l'ai dit, je m'occupe d'une personne. » « Oui. » « Tu ne fais pas ça très bien, n'est-ce pas ? » « Eh bien, je devais te prouver que tu avais tort. » « Je sais à quel point cela te dérange. » « Au revoir. » « Tu as cité ta dernière cigarette, Baxter. » « Oh, damn. Damn. » « Qu'est-ce que je suis, diable ? » « Une partie du monde souterrain et leurs fins. » « Alors, le plan B n'a pas fonctionné, Manik. » « Tu as détruit plus de croyants que tu n'en as convertis. » « Je suis celui que l'a disparaît. » « Avec le pilote. » « Blabla. » « Quand je le vois... » « Non, tu ne le feras pas. » « J'ai prié pour toi. » « La damnation est un effet secondaire de toi tuant un pilote. » « Je suis maudit. » « Pourrait-il utiliser le sang ? » « Des hommes. » « Oui, c'est vrai. » « C'est quelque chose. » « Tu n'es rien. » « Vous êtes tous très choisis. » « Seulement si tu me laisses avoir le dernier mot. » « Les jaguars me tueront avant que tu ne le fasses. » « Effrayant. » « Espérons qu'ils aient un antidote. » « Sors-moi d'ici d'abord. » « Tu auras besoin d'une heure pour mourir de moi si tu ne te têtes pas. » « Le seul antidote pour un idiot est un autre idiot. » « Toujours sûr de vouloir une bombe plutôt que le livre noir ? » « Si tu te places entre moi et les flèches des jaguins, je me sentirais beaucoup mieux. » « Je suis un Baxter pour la vieille époque. » « C'est du crème. » « Du crème. » « Un de moins. » « Un qui reste. » « Sommes-nous déjà là ? » « Il nous rattrape. » « Espérons juste qu'ils ne battent pas le tambour. » « Qu'est ce cru cela signifie ? » « Ils ont trouvé leur déjeuner. » « Les primitifs mangent toujours le mec moche en premier. » « Pas moyen. Ils te mangeront en premier. » « Ils préfèrent la viande fraîche. » « Cela ne serait pas si difficile si tu n'étais pas si laid et vieux. » « Cela ne serait pas arrivé si tu n'étais pas ici. » « Ils sont en feu. » « Non. Ils emportent des feux avec eux dans le vain espoir de le restaurer sur cette île. » « La malédiction du sphinx n'autorise pas le feu à brûler ici. » « Le manteau perdu pourrait-il nous sauver ? » « Si tu crois en une cape magique, gamin, rien ne peut nous sauver maintenant. » « C'est parti. » « Mumba funestu chelai. » « Maoust, voyons, se te rencontreront. » « Aduna katana manana Aishanavara » « Jouez fou ! » « Vous avez survécu seulement pour mourir. » « Vous a laissé voler des faux. » « Vos hommes sont morts en vain. » « J'espère que ton devin te trouvera bientôt. » « Je ne serai peut-être plus en vie pour m'occuper de toi très longtemps. » « Alors, à cette surprise inattendue, à quoi devons-nous le plaisir de votre compagnie ? » « Vraiment. » « Vraiment. » « Ceux à propos ne sont pas des invités. » « Cela explique pourquoi tout le monde prétend être ton ami. » « Seul un homme guidé par une voyante aurait pu échapper à nos guerriers. » « Vous devez pardonner à Maru. » « Ma vie a faim. » « Elle devient capricieuse. » « Et en tant que votre peuple, nous ressentons une grande honte à vivre dans le pays des feux. » « Avec ce feu, j'ai du mal à trouver une raison pour laquelle je ne devrais pas, vous et les garçons, donner une offrande à nos dieux. » « Peut-être devrions-nous laisser la flèche en vous décider. » « L'effet de son venin est curieux. » « Si vous avez de la chance avant de mourir, vous croirez même que Maru vous aime. » « Et si je n'ai pas de chance ? » « Je te la donne en mariage. » « Je m'assurerai que tu passeras le reste de notre mariage à souhaiter être devenu un sacrifice pour nos dieux. » « Je suis sûr que tes gardes seraient le plus apaisés avec le sacrifice d'un enfant. » « Après tout, je sais où se trouvent les flèches. » « Flèches sacrées. » « Maintenant, vos intentions sont révélées. » « N'écoutez pas lui. » « Baxter, tu es fou. » « Moi aussi. » « Et l'antidote. » « Quel antidote ? » « Flèche empoisonnée. » « Dans mon bras. » « Elle me tue. » « Répugnant. » « Elle ne pense pas grand-chose de toi. » « Le garçon peut obtenir les flèches. » « Soyez reconnaissant qu'ils ne sont pas les sacrés. » « Sinon, vous seriez déjà maudit. » « Peux-tu vraiment obtenir tes flèches ? » « Je ne le pensais pas. » « Il est temps pour votre cérémonie de passage à l'âge adulte. » « Je sais que tu ne le fais pas. » « Dis-moi où ils sont et j'y vais. » « Allez. » « Et comment allons-nous transmettre nos histoires, lorsque nous n'avons pas votre peau pour les écrire dessus ? » « Notre histoire résonnera avec toutes les créatures à service. » « Mais si j'obtiens les flèches, ce sera une fin heureuse. » « Hélas, il n'y aura pas de fin heureuse pour vous. » « Monsieur Quatu-Tatu va graver l'histoire sur votre peau. » « Malheureusement, nous n'avons pas de feu. » « Il doit couper plutôt que brûler. » « Baxter, je suis trop jeune pour mourir. » « Ne sois pas comme ça, Gamble. » « J'apprécie que tu sois venu. » « Nous avons perdu Baxter dans le Pays des Feux. » « Tu es un imbécile. » « Maintenant, je souhaite qu'elle ait été tuée. » « Donne-moi le pistolet. » « C'est tellement fiable. » « C'est comme ça que tu es fiable. » « Je ne pense pas. » « C'est toi qui sera blessé si tu as tort. » « Une chance de plus, Pilote. » « Si j'étais dans l'équipe, tu n'aurais pas à tirer les flèches. » « Attrapez-les. » « Je les aurai bientôt. » « Que se reste en attente si tu ne le fais pas ? » « Vous voyez, Monsieur Baxter. » « La malédiction du sphinx a aveuglé les yeux des hommes à la puissance de la flèche. » « Personne n'a défié le sphinx et vécu. » « Mon Dieu, il parle. » « Commencez la danse d'exécution. » « Qui est-ce la victime ? » « Si les dieux sont en votre faveur, vous serez épargnés. » « Et ceci sera votre cérémonie de mariage. » « Mort ou marié ? » « Sufficez la dire. » « Tu ne diras pas ça la nuit de ton mariage. » « Qui a besoin de décantation ? » « Je ne peux t'aimer que si tu m'aimes. » « Plus ouvertement que je ne t'aime. » « Tu devras t'habituer à vivre sans mon amour. » « Vous voudriez peut-être être plus gentil que son dernier mari. » « Il est le chanceux. » « La vôtre s'épuisera plus tôt que tard. » « Tu pourrais faire semblant de m'aimer. » « Il serait plus facile de faire semblant de te détester. » « Arrivez au camp. » « Libérez l'enfant avant que le pilote ne l'atteigne. » « Tu peux prétendre te soucier de moi une autre fois. » « Seuls vos propres fantômes qui vous rendent visite vous sauveront maintenant, monsieur. » « Laisse-moi où est le garçon d'Amphissa. » « Détache-moi. » « Il a assez arrivé quelque chose à Baxter. » « Pourquoi cela vous importe-t-il ? » « Vous venez à moi parce que vous voulez quelque chose, » « pendant que Baxter se sauve lui-même. » « Tu as raison. » « Je m'en fiche. » « Dépêche-toi de mourir. » « Ne me laisse pas ici. » « Promets-moi que tu reviendras ici avec les flèches sacrées. » « Mon père pourra les échanger contre le manteau. » « Ah, d'accord. » « Je vais essayer. » « Tu me l'as promis. » « Ton père ne peut pas échanger le manteau pour les flèches. » « Sauf si le pilote est ici. » « Il reste ici. » « Alors pourquoi es-tu là ? » « Il doit ignorer la puissance du manteau. » « Ou être incapable de l'utiliser. » « Me trahissez-vous, ma fille ? » « Montre-nous où se trouvent les flèches sacrées. » « Et nous condamnerons aussi ton âme. » « Oh, je doute que ce garçon revienne avec eux. » « Mais si je le convainc que sa mère a évité la capture... » « Et je sais où elle est, alors... » « Personne ne soupçonnera que nous avons les Arabes. » « Votre vie en dépend. » « Je vais apporter la cape pour que le garçon puisse l'échanger contre les flèches. » « Manteau Grasse... pourrait s'avérer utile... » « J'ai vérifié et Megwin n'a pas les flèches. » « Alors Baxter mourra comme le traître... » « D'accord ! » « Depuis que je suis marié à toi... » « Kay a disparu... » « L'enfant a probablement été tué à présent. » « Alors tu auras besoin de moi pour te procurer des flèches. » « Je peux le faire. » « Combien proposes-tu ? Et si je refuse ? » « Il ne représente rien pour moi. » « S'il n'avait pas été pour moi, il serait déjà mort. » « Ouais. Quelque chose de sacré pour lui. » « C'est lui... » « Tu ne la manqueras pas. » « D'accord. D'accord. » « Le gamin est dans le camp. » « Baxter, je ne pensais pas que tu en étais capable. » « Je n'aime tout simplement pas le garçon. » « Je n'ai pas dit que je t'aimais. » « Je n'ai pas dit que je t'aimais. » « Hey, gamin! » « Mets dehors. Mets dehors. » « Quatrième dehors. » Si tu avais convaincu Kai de venir ici, nous n'aurions pas eu à perdre notre temps à venir ici aussi. Regarde, Kai tient ses promesses envers moi. Maintenant, trouvons les flèches et sortons d'ici avant de nous faire attraper ou tuer. Crucif... Tu t'attends à quelqu'un d'autre ? Le pilote est-il mort dignement ? Est-ce que Rissom ? Oui, oui. Mais qu'en est-il de mon frère ? Pilote est-il mort ? Pas aussi bien que vous, cependant. Nous avons mis votre livre noir avec les flèches sacrées. Livre noir... Par ici, après vous. ... 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 Trahir comme tu as trahi ton maître était à prévoir. C'est fort. Ce n'est pas si mal. Pas étonnant que les gens restent à l'écart de la merde. Je vais t'envoyer avec un sphinx dans la fournaise du Pays des Feux. Eh bien, tu ne voudras pas de ça, alors. Qui t'a envoyé avec ça? Le Pays des Feux Alec, éloigne les flèches. Il y a un complot en cours par les hommes du pilote cherchant les flèches sacrées. Les jours où mon frère me rejoignait pour boire sont loin derrière nous. Maintenant, il est mort et tu te fais passer pour tes serviteurs morts. Pourquoi? Tu as fait trahir mes hommes avec tes promesses vides. Voilà, on va s'attirer. Ascension, le maître se déguise en ses serviteurs. Donc, cette note ne peut pas être d'un char. Et la mort de Pilate, une tromperie. Détruire le sphinx garantirait que Pilate ne meurt jamais. Je vais m'assurer que tu ne seras pas là pour voir ça. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je sais où se trouve ta mère. Donne-moi ces flèches et tu verras. Comment puis-je savoir que tu ne l'as pas tuée ? Serait-ce le manteau même des miracles ? Qu'avez-vous fait de ma mère ? Attends-tu toujours que je tienne ma parole ? Le monde ne fonctionne pas comme ça, garçon. Tu as montré que tu es prête à te sacrifier. Pour quelque chose de plus valable. Alors meurs comme un homme. Tu as été maintenu en collaboration. En collaboration avec Pilot, toute seule. Comparé au manteau perdu d'Elie, ses flèches sont aussi sans valeur que toi pour croire en un devin sans valeur. Un devin sans valeur. Ceux que le monde juge inutile ont de la valeur pour moi. Les flèches sacrées dans les mains de Pilate garantiront que le fantôme du roi est la seule partie de lui qui reste sur cette terre. Le pouvoir du manteau ne peut être donné pas pris. Tu rejoindras le pilote dans la traque de la terre sans la posséder. Souviens-toi de moi. Tu vas dans l'autre lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Libère-nous. Seuls nous pouvons empêcher Pilate de tout détruire. La malédiction ne sera que le début. Les paroles du juste sont connues avant qu'elles ne soient prononcées. Les tiennes ne le sont pas. D'accord. Les flèches sacrées ont disparu. Elles ne seront pas rejetées comme des faux cette fois. L'autre moi du pilote est vivant. En dehors du monde des rêves. Sous la forme de ce sphinx. Pilate se manifestant en tant que sphinx est aussi crédible que Pilate. Étant lui-même Élie. Tandis que quelqu'un empêche le roi de racheter des âmes perdues. Quelqu'un contre qui tu es aussi impuissant que tu l'es contre toi-même. Seule la lumière et Dieu, envoyé du feu du ciel, vous aidera maintenant. Je ne le fais pas. Sais-tu où il est ? Je ne sais pas où il est. Au revoir. Je ne pense pas que vous le sachiez non plus. Mais ce n'est pas mon fils. Et je ne suis pas celui que vous devez impressionner. Je ne sais pas où il est. Merci d'avoir regardé. Belle tentative. Pas de passe, pas de planche. J'ai un bout. Ne sera pas valide. Sinon, les conséquences seront douloureuses. Je monterai volontiers à bord si c'est moins douloureux que de te regarder. Vous êtes moins susceptible d'être pillé si je vous soulage de votre argent. Nous étions si fous, le tramboyard, comme ton... Le pilote cherche ce garçon. Je suis venu pour collecter sa récompense. Vous êtes arrivé dans ce bateau. Eh bien, il est là-bas. Et je sais quelque chose d'autre. C'est le devin. Ouf. Ouf. M'avez-vous sorti de la fosse pour me tordre le cou avec vos propres mains nues ? Quoi d'autre ? Il a un garçon. Cliquez ci-dessous. Je vais découvrir qui est vraiment ce site Saiyan. Il a un garçon. Je l'envoie, l'envoie les grèves. Je l'envoie, 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 l'envoie. Vous ne voudriez pas que vos amis soient détruits comme vous l'avez été. Simplement parce que nous avons échoué à prendre les flèches sacrées de Pilate. Si cela signifie que ma mère reste captive ici... Tu devais être désespéré pour être trompé par un vieux fou. Je suis payé un pourcentage pour faire sortir les gens d'ici. Je peux vous faire une bonne affaire. Je ne suis pas si facilement dupé, idiot. S'il est vraiment le devin, pourquoi travaille-t-il pour Pilot en jouant des chansons depuis des années ? Tu as tort. Si je me trompe, ce n'est pas ta mère qui meurt en bas. Comment ? Sa trahison entière avant de pleurer sa dernière. Nous devons partir. Essayer de prendre l'heure sacrée comme Pilote est un risque assez grand, sans chercher ta mère aussi. Vous ne m'empêcherez pas de retourner la chercher. Peut-être que ce fou avait raison à votre sujet. Kai... Et ainsi revient avec le monde invisible. Souvenez-vous. Je suis avec vous. Éphrieza est mort. Dites-moi où est son fils ou vous la rejoindrez. Tu fais une erreur stupide en croyant que cette vie est tout ce qu'il y a. Seulement si je vous croyais devin. Ceux que tu as assassinés ont-ils commencé à te hanter si tôt ? Ta poignée de disciples aura besoin de plus que de la foi pour croire que tu as déjà vécu. Dis-moi le miracle. D'où vient cet appel ? Que briserait cette sécheresse si Ellie avait interdiction de porter le manteau ? Et fait face au soleil. Donc, Kai est maintenant le maître de la mantel. Le garçon ne doit pas s'échapper. Je suis riche. Avoir 30 pièces d'argent ne vous empêche pas d'être sans valeur. Dans quelle direction cela a-t-il disparu ? Il est allé par là. Ceux... C'est lui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501